C'est Rachid Al-Atalati, je suis responsable de l'école de foot du club de l'espérance sportive du Moulon, un situé à Beauj, dans les quartiers Nord. Alors moi j'ai débuté ici, j'étais débutant, j'ai joué jusqu'en KD et puis ensuite j'ai dû quitter le club. J'ai commencé en tant que joueur ici et j'ai même commencé en tant qu'éducateur également au sein du club du Moulon, à mes 18 ans. C'est là que j'ai éveillé ma vocation en tant qu'éducateur et voilà donc c'est très important pour moi d'être revenu cette année au sein du club pour l'aider à grandir. Le Bourj Moulon, moi je l'ai toujours connu depuis mon enfance. C'est un club qui est né en 1940, donc c'est un des plus anciens clubs de Bourj. Mais donc c'est un club qui est bien implanté ici au sein d'un quartier Nord, appelé la chancellerie. Nous vraiment le but c'est de pouvoir donner des valeurs à travers le foot aux enfants, ce qui a fait aussi que je suis venu dans ce club parce que j'ai retrouvé mes convictions. Et puis on a aussi à l'époque cette image de club formateur. C'est ce qu'on essaie aussi d'instaurer là sur nos séances et ce qu'on essaie d'inculquer à nos joueurs. Et voilà donc c'est un club qui participe à la vie de quartier. Dès qu'il y a des manifestations, on essaie d'être intégré et d'y participer. On a eu par exemple cette année une action sur le ramassage des déchets dans le quartier. Donc c'était piloté par la ville de Bourj. On y a participé avec nos joueurs. Ce que je peux dire c'est que nous on s'inscrit dans tout ce qui est projet associatif, éducatif et sportif. On essaie de développer le maximum de pratiques au sein du club. Voilà on a eu la chance cette année qu'il y ait pas mal de licenciés qui nous ont rejoints. On a doublé l'effectif. On a essayé un petit peu de communiquer déjà soit en visio, soit sous forme de petits jeux, des petites missions, jonglage, tir. Donc bon chacun fait un petit peu comme il pouvait. On voit quand même que tout le monde n'était pas égaux. Ce qui a été compliqué donc bon des fois c'était de pouvoir aider au niveau matériel ou présence. Après on a essayé nous de maintenir au maximum qu'on le pouvait avant, pendant, après. Les restrictions c'est sûr qu'à un moment donné nous ont fait très mal. On a ressenti vraiment ce besoin des jeunes de revenir sur les terrains. On a deux raisons. Le premier certes sportif, ce qui fait que voilà, chaque enfant a envie de jouer. Mais aussi on s'est donné aussi un rôle éducatif. C'est-à-dire que nous à travers le sport on essaie de donner des valeurs pédagogiques, éducatives, sociales, etc. Qui a fait que vraiment on a ressenti vraiment un abaissement entre guillemets, mais aussi une envie des jeunes de retrouver ça. Parce que c'est là que ça nous a réconforté dans notre envie et manière de faire. Nous, la période Covid, c'est dans l'ensemble bien passé. Puisque nous les joueurs, ils sont arrivés déjà avec plus de facilité pour respecter les gestes barrières. Parce que c'est des choses qu'ils ont rencontrées aussi à l'école. Et donc ils n'ont pas été étonnés quand on leur a demandé de se conformer au protocole sanitaire. Les parents aussi ont joué le jeu. Et ensuite, on a mis en place des séances adaptées avec des contenus d'exercice qui permettaient la distanciation physique, le respect des gestes barrières. Donc non, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Malgré tout, on a toujours eu et su présenter une équipe à chaque compétition auxquelles on est engagé et sur toutes les catégories. Oui, ils étaient vraiment ravis que tout le monde se retrouve. Nous, on a accentué justement les actions par rapport à ça. Je veux dire vraiment, c'était de se retrouver, du plaisir. Et vraiment, c'était du 100% gagnant. On a eu des bons retours là-dessus. Surtout que par moments, on a même ajouté des séances sur les week-ends. Voilà, pour continuer à garder le lien avec nos joueurs. Et puis qu'eux aussi, ils gardent une pratique assez conséquente. Nous, on veut rester dans cette dynamique d'évolution, de progression positive. Dans le sens où, comme je vous le disais, cette année, il y a eu pas mal de renouveau. Donc ce qu'on veut déjà, c'est consolider et pérenniser déjà ce qu'on a mis en place cette année. Le renouveler, parce que c'est des choses qui ont bien fonctionné. Par exemple, pendant les vacances, on a mis en place des stages. Dans le contenu des stages, on a mis des créneaux d'aide au devoir. Voilà, on a souhaité aussi sortir de la pratique du foot. Donc on est parti faire une marche, une randonnée autour d'un lac. On les a amenés à la patinoire aussi, pour qu'ils puissent voir aussi d'autres sports. Donc voilà, on essaye un peu de sortir, de diversifier les offres. Et bien sûr, innover et développer d'autres actions. Alors forcément, on a pour objectif de développer la pratique féminine. On aimerait toucher aussi le public des personnes en situation de handicap. Je suis moi-même touché par ce public-là, parce que je suis éducateur spécialisé. Et je travaille avec des personnes en situation de handicap. Alors là, déjà depuis le début de l'année, au club, on a fait quelques actions PEF. Ça aurait que nous aidé de l'eau, apprendre à faire ses lacets, la diversité. Que ce soit garçon-fille ou à travers un petit peu tout le public qu'on a. On a fait des soirées jeux de société. Là, actuellement, on a mis un petit boost sur l'arbitrage des jeunes par les jeunes. Le but, c'est vraiment nous, de pouvoir même détecter certains. Et voilà, d'aller jusqu'à la formation après d'arbitrer. Là, ce qu'on aimerait justement, oui, c'est faire la porte ouverte pour l'équipe féminine. Certainement créer, oui, un ou deux tournois. Voilà, pour déjà amener des journées festives et conviviales au sein du club. Déjà, ça profiterait à nos joueurs. Et puis, bien sûr, avec des échanges avec d'autres clubs. Et puis, voilà, ça développe la collaboration avec les autres clubs. Et puis, ça amène aussi d'autres personnes à venir nous rejoindre. Je remercie plusieurs personnes. La municipalité qui a su aussi répondre présent et surtout a fait appel à nous. Et quand nous, on a répondu présent, ils auraient du présent aussi à des actions. Je veux remercier, pour m'en dire un peu plus particulièrement, M. Yann Gallu, qui a offert des places au Bourges Basket pour les enfants. Vraiment, il y a tout pour faire bien. Je pense que là, le moulon, par rapport à avant, a une image qui est en train de changer. Le logo a changé. Le logo a été fait ici, mis en grand. Il a été fait avec des enfants. C'est un peu des fois comme à l'école. On dit que le foot est l'école de la vie. C'est vraiment de faire avec les enfants, pour les enfants. Et du coup, ils se sont plus investis, plus concernés, en valorisation. Donc, pour nous, c'est vraiment que du positif pour eux. Oui, on remercie déjà tous les enfants, tous les joueurs qui pratiquent au sein du club. Tous les dirigeants, les bénévoles, les parents, mon équipe d'éducateurs. Et puis, pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Si vous êtes intéressé par un projet club dynamique, qui peut vous correspondre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sous-titrage ST' 501